Sous-titrage ST' 501 ... Bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans la salle de bain. Je vais dire dans la forêt. Je suis trop... Moi, je suis à ouf. On se retrouve dans la salle de bain pour faire un bilan du corps. D'accord ? On va retourner le téléphone. Mais avant tout, bienvenue sur Mabric Fitness, la chaîne des papas frais, des darons en pleine forme. Oui, maintenant, on est des darons. C'est comme ça que les jeunes nous appellent. Et c'est bien. Moi, à l'époque, les darons, on rigolait sur nos darons. Je me rappelle à l'école, ton daron, ton daron, ton daron. Et en fait, pas beaucoup étaient capables de... Les darons, à l'époque, ils n'avaient pas le time. Ils n'avaient pas le time, on ne les voyait pas. Moi, je me rappelle, mon père, il partait tôt. Bref, ce n'était pas le sujet. Mais maintenant, c'est nous les darons. C'est à nous de montrer l'exemple. Et c'est, voilà, il y a trop de darons pétés. D'accord ? Je ne parle pas de leur qualité de père. D'accord ? Je ne parle pas de la qualité de père. D'accord ? On a tous... Voilà. Je parle de péter physiquement. Péter physiquement avec des niveaux d'énergie très bas. Et c'est dramatique. Moi, cette chaîne, Maverick Fitness, existe. C'est pour vraiment permettre aux hommes de ma génération de se retrouver, de se sentir capable. C'est ça qu'on veut en tant qu'homme. C'est être capable à n'importe quel âge de prouver qu'on est capable. Voilà. Et ça doit être le cas. C'est la norme, normalement. D'accord ? C'est la société dans laquelle on vit aujourd'hui qui ne nous permet pas de le faire. Mais normalement, ça devrait être la norme. D'accord ? C'est la norme. Et c'est Maverick qui est là pour rappeler les fondamentaux. Allez, c'est parti. Je change ma cutie aujourd'hui. J'étais en mode perte de gras, stabilisation depuis un an. Ça fait un an que je stabilise mon poids. Ça veut dire, en fait, je suis passé par une phase où je ne voulais plus compter, où je voulais que mon fitness soit naturel. Je fais une routine naturelle et j'ai le corps que je désire naturellement. D'accord ? Je vais vous mettre plusieurs photos, là, pour de l'année 2022, fin 2021 jusqu'à maintenant, pour voir l'évolution de mon corps. Vous verrez qu'il n'a pas tellement augmenté. J'ai juste maintenu. Voilà. J'ai maintenu. Et c'est important de passer par cette phase quand on a fait une transformation physique parce qu'en fait, on est un peu traumatisé quand on perd beaucoup de poids. Le moindre truc qu'on va manger, on va se dire, putain, je vais prendre comment ? Oh là là ! Oh là là ! Et en fait, on pète les plombs et on oublie de vivre. On oublie de vivre. Et quand on se transforme physiquement, une fois que vous aurez réussi à, pour la plupart d'entre vous qui veulent perdre du poids, à perdre du poids, justement, à se transformer physiquement, à perdre 10, 20, je ne sais pas à combien vous en êtes, eh bien, le truc, c'est après de réapprendre à vivre normalement, en mangeant normalement, à vivre normalement, à profiter de sorties sociales, à profiter d'une bière avec un pote, à regarder des matchs de foot, à s'amuser, à sortir, à aller voir des amis, la famille, et ne pas être là, à dire, oh putain, qu'est-ce qu'ils vont me faire à manger ? Non, on ne veut pas vivre comme ça. Ça ne sert à rien. Enfin, moi, en tout cas, je ne veux pas ce corps-là. Je ne veux pas, je ne veux pas, voilà, être un papa stylé, mais stressé. Voilà. Je ne veux pas être un papa stressé, genre, ouais, non, je ne vais pas chez eux, oh là là, elle va préparer un truc avec de l'huile, oh là là, je ne pourrais pas. Pas mal la merde, ce que tu as préparé. T'es contente ? Non. Oh là là. Le crumble, c'est même pas aux pommes, c'est ? Ananas, mangue, fruits de la passion. Et les clémentines, non ? Non, pas encore. En tout cas, ça sent super bon, je voulais vous faire partager ça. Il n'y aura pas beaucoup d'élus ce soir, mais les élus pourront... Oh, t'es vache, t'es vache. Non, on n'est pas comme ça. On est des papas stylés et des papas qui ne sont pas stressés. On vit la vie qu'on a envie de vivre et voilà, tout en fait partie. D'accord ? Le but, c'est de trouver l'équilibre. Je vous en parle à chaque fois. Donc là, cette vidéo, elle va être vraiment sûre. Je change de cap. Donc, j'ai stabilisé pendant un an et là, je veux prendre plus de muscles. Je vous montre tout de suite dans la glace. C'est pour ça qu'on est dans la salle de plan. Ok, donc là, on est là. On est là. Regardez le body. Donc, ce qui est bien, c'est qu'on voit, j'aime bien me placer, la lumière fait beaucoup de choses. D'accord ? Ce que j'aime bien dans cette salle de bain, c'est que les spots, ils sont au-dessus et du coup, ça crée les zones d'ombre. D'accord ? Les photos que vous voyez sur les réseaux sociaux sont généralement faites avec la bonne lumière. Bon, là, ce n'est pas trop le cas parce que la lumière, elle est jaune. Il y a un contre-jour ici. Mais bon, ça permet quand même de bien voir les muscles. D'accord ? Voilà. Donc, voilà. de faire évoluer mon corps. D'accord ? Ça fait environ un an que je maintiens ce corps. Vous avez vu les photos. Et maintenant, je vais commencer une prise de masse où je vais donc manger plus pour pouvoir faire du muscle. Manger plus. C'est comme ça que fonctionne le corps. Vous mangez moins que votre maintenant, vous allez éliminer du gras. Là, je pense que je suis arrivé à un bon niveau. Un bon niveau pour... Je dois être à 12-13% de masse grasse. Vous voyez ? 12-13% de masse grasse et je pense que je suis arrivé au bon niveau pour perdre du poids. Pour prendre de la masse, pour prendre du muscle. Je suis arrivé au bon niveau de masse grasse. Ne... N'entamez pas une prise de masse avant de voir vos abdos. Ça ne sert à rien. D'accord ? Un hippopotame, il est très musclé, mais on ne voit rien parce qu'il a beaucoup de gras. D'accord ? Donc, d'abord, concentrez-vous à sécher. Et une fois que vous aurez séché, perdu le gras, que vous voyez vos abdos, que vous êtes content de votre corps, commencez à prendre du muscle. Mais vous verrez que c'est des cycles. On va faire des cycles où on va perdre du gras et des cycles où on va prendre du muscle. Voilà. C'est parti pour la fin de l'année prise de masse. C'est au moins 6 mois. Et quand on prend du muscle, forcément, on prend du gras. Mais le but, c'est de le limiter un maximum. Donc, vous verrez ma progression en suivant Maverick. Et voilà. N'hésitez pas à faire un tour sur maverickfitness.fr si vous voulez perdre du gras, si vous voulez profiter d'outils pour faciliter votre transformation physique. Donc, dans cette vidéo, je vais vous montrer mon plan pour prendre de la masse. D'accord ? J'ai augmenté mes calories. J'ai augmenté mes calories de 200. Et je vais aller par palier. Je vais me peser et augmenter par palier jusqu'à avoir le bon ratio de progression. Je dis que pour perdre du gras avec de la continuité sur le long terme, il faut perdre entre 1 et 1,5 kg par mois. Vous pouvez aller jusqu'à 2. Mais après, c'est selon votre sensation de faim. On est tous différents. Et là, c'est pareil. Pour prendre du muscle, si vous prenez plus de 1 kg par mois, c'est que vous prenez trop de gras. D'accord ? 1,5 kg. Donc, on va le voir. De toute façon, moi, mon baromètre, c'est le ventre. Je me connais. Si je commence à avoir un ventre qui grossit ici, c'est-à-dire que je fais du gras. On va contrôler le poids. On va augmenter les calories par palier de 200 jusqu'à atteindre le niveau de croisière. Et là, on va après stabiliser à ce niveau-là où on va prendre le meilleur ratio de muscles par rapport au gras. Allez, c'est parti. Bonne vidéo à vous. N'oublie pas le petit like tout de suite et de vous abonner à Maverick. A tout de suite. Ok, donc là, c'est le moment important. Le suivi, c'est vraiment important lorsqu'on fait les choses, lorsqu'on veut... Enfin, je ne vais pas trouver une bonne lumière. Lorsqu'on fait les choses, qu'on veut maigrir, qu'on veut perdre du poids, s'il n'y a pas de suivi, ça ne sert à rien de vous aller à l'aveugle. Et nous, ce qu'on veut, c'est être efficace et faire les choses de la manière justement straight to the point. Aller directement à l'essentiel pour faire que le fitness ait le moins d'impact possible sur notre corps. Donc là, je vais me peser. Je vais me peser sous cette belle puits mauricienne. Voilà. Il ne fait pas toujours beau à Maurice. Allez, c'est parti. 80,10. Et donc, on va se retrouver pour la partie sérieuse de la vidéo. Je vais enregistrer mon MyFitnessPal. Attendez. J'enregistre mon MyFitnessPal. Et voilà, on se retrouve sur cette page directement. Donc, on va aller au départ. Tableau de bord. Voilà. On est sur le tableau de bord. Il est 11h08 du matin à l'île Maurice. On voit que j'ai déjà fait 1700 pas. Donc voilà, j'ai un guide sur MyFitnessPal. Bon, là, c'est une nouvelle version. En ce moment, ils sortent beaucoup de versions. Et bon, ce n'est pas la même version. mais honnêtement, c'est la même chose. Ça monte de l'installation au réglage des objectifs. En fait, le problème de cette appli, c'est qu'elle était simple, mais ils ont rajouté un tas de fonctionnalités qui, honnêtement, ne sont pas très utiles pour nos objectifs à nous. D'accord ? Ce n'est pas... Donc moi, j'ai fait un guide où vraiment, on rentre 2-3 données et yallah, et on y va. Voilà. Et on ne se complique pas la vie. Je vais vous montrer comment régler mes objectifs et faire un suivi vraiment efficace. Il va falloir que je recompte mes calories. C'est exactement le même procédé que pour perdre du poids. Oui, c'est plus simple de prendre du muscle parce qu'on peut manger plus, on peut plus se faire plaisir. Mais si vous vous faites trop plaisir, vous allez avoir des bourrelets... des bourrelets par-dessus le muscle et du coup, ce ne sera pas très... Voilà, ça ne sert à rien parce qu'après, quand vous reperdez du poids, automatiquement, vous reperdez un peu de muscle. Et voilà. C'est un peu les vases communicants quand on perd du poids et surtout si c'est trop agressif. C'est pour ça que moi, je préconise de perdre du muscle naturellement, tranquillement, de perdre du gras tranquillement, sans stresser, sans avoir d'objectif de perdre 10 kilos dans 3 semaines. Non. Perdez du gras tranquillement. Tranquillement. En 6 mois, votre réalité peut être totalement différente. En 6 mois seulement, votre réalité peut être totalement différente. Et là, ça va être pareil pour la prise de masse, la prise de muscle, même si c'est... c'est plus long. Voilà. Je sais que c'est plus long de prendre du muscle que de perdre du gras. D'accord ? Perte du gras, on se met en déficit calorique, le corps va aller sucer le gras pour prendre son énergie. Voilà. C'est un processus assez simple. D'accord ? Pour prendre du muscle, il faut les solliciter en force. D'accord ? Il faut se faire violence. Et c'est là que nos capacités d'hommes, elles ressurgissent. Ou de femmes, de tigresses. Mais voilà, c'est là qu'il faut montrer que tu en as. Que la testostérone, elle est présente et que tu aimes te faire mal et que tu aimes te prouver. Et là, vraiment, c'est vraiment la manière de se prouver. On va aller régler ça pour mon objectif. On va aller directement dans objectif en matière de calories, glucides, protéines et lipides. Voilà. Si vous avez utilisé le calculateur Maverick, vous avez combien de calories consommées et combien de protéines en warning. C'est ça qu'il faut respecter. Le reste, c'est juste à titre indicatif. D'accord ? Donc, on va aller là. Et là, ici, on va régler glucides, protéines, lipides. Alors, d'après le calculateur, moi, je dois manger 2820. Encore une fois, on est tous différents et ce chiffre doit s'adapter. On doit l'adapter. C'est pour ça que je vais prendre mon poids et vérifier que mon poids augmente dans la bonne direction. avec les bonnes proportions pendant un peu de temps et me caler sur les bonnes calories, les bonnes... Tout ça. D'accord ? Donc, ici, on va régler ce qu'on connaît, les protéines. Donc, c'est le résultat qu'il faut... Voilà, je sais qu'il faut 144 grammes en pion. J'ai mis un peu plus, j'ai mis 150 grammes et 150 grammes de protéines. Les lipides, vous avez un titre indicatif. Moi, je déconseille fortement de descendre en dessous de son poids. Si vous faites 80 kilos, c'est 80 kilos minimum. Ça, c'est pour vos niveaux hormonaux. Les gars, si vous voulez, ne descendez pas les lipides. Si vous voulez toujours être performant. Et voilà. Et après, tout s'adapte. Si vous sentez une baisse de libido, une baisse de tout ça, augmentez les lipides. Moi, j'ai mis à 100 grammes parce que je sais que c'est le bon truc pour moi. Ça, en fait, je n'ai pas touché par rapport à la perte de poids. Là où on va augmenter par rapport pour prendre du muscle parce que c'est vraiment le carburant du muscle, ça va être les glucides. Donc, protéines, on peut augmenter un peu si vous voulez. Lipides, on peut augmenter un peu. Donc, moi, d'abord, je fais 80 kilos, j'ai augmenté de 80, mais je me suis dit je vais mettre 100 grammes de lipides. En plus, c'est bon. Et le reste, j'ai mis des glucides. N'augmentez pas les protéines pour rien. C'est quoi le but derrière les protéines ? Qu'est-ce qui se vend le plus dans le fitness ? C'est les shakers, la whey, tous les trucs protéinés, et machin. Voilà, moi, honnêtement, à une époque, j'étais à 2,2 grammes de protéines. Je suis monté à des niveaux incroyables, les protéines, les protéines, les protéines. C'est normal, dans le fitness, on ne prend que des protéines. Mais à 1,8 grammes, j'ai constaté que je faisais les mêmes progrès qu'avec 2 grammes, 2,2 grammes. Après, tester. Moi, je sais qu'1,8 grammes, j'ai fait... Moi, c'est ça, je teste. J'ai fait 1,8 grammes pendant trois mois. J'ai pris exactement pareil qu'avec 2,2 et plus en montant à des niveaux incroyables de protéines. Donc, pour moi, ça n'a aucun rapport. D'accord ? Donc, une fois que vous avez réglé ça, c'est parti. L'application est prête. 2820 calories, c'est voilà, c'est ma maintenance plus 200. Et là, ici, vous allez dans le journal et vous êtes parti. En haut, là, vous avez les glucides que vous avez à consommer pour la journée. Donc là, on voit que je me suis déjà fait mon petit déj, l'avant-training. Par exemple, je vais vous montrer la journée de mercredi où je me suis entraîné. D'accord ? Donc, 500 grammes d'avant-training. Donc ça, je le prends vers 10h, 1h, 2h avant mon entraînement. J'aime bien m'entraîner à 11h30, midi. J'adore m'entraîner pendant ce temps-là. Ensuite, déjeuner, je me suis fait des petits wraps. Ah non, je me suis fait du riz avec du poulet. Ça, c'était hier, les petits wraps. Du riz avec du poulet par-dessus avec 3 oeufs. Vous voyez, 1000 calories. 500 calories d'avant-training. Festin du soir. Donc ça, ça ne change pas. C'est une bonne viande avec des pommes de terre, genre bavette, roquefort, voilà. Et le soir, je me suis pris un rhum vieux. Je suis grillé. Et du chocolat que j'ai oublié de monter, c'est les 120 calories que je vais ajouter. Chocolat, 78%, Lind, pardon. Lind, 78%, les 20 grammes. Ça, c'est ce que je prends toujours avant de dormir. C'est vraiment pour la petite piqûre de dopamine. Et là, on voit, je suis à 7 calories. J'ai peut-être mis des oignons, des machins, c'est bon. Voilà. Et voilà, je vais essayer de rester dans cette fourchette-là pendant un bon moment et voir si je prends du poids contrôlé. Contrôlez ça. Bien sûr, il ne faut pas que je prenne beaucoup de fat. Donc voilà, ça, c'est vraiment mon leitmotiv. Je vais suivre scrupuleusement. Et vous voyez, j'ai pris un rhum vieux, je n'ai pas pris 20 kilos. D'accord ? Et ce n'est pas tous les jours. D'accord ? Ce n'est pas tous les jours. L'alcool, je ne vais pas m'en priver. Honnêtement, si je devais me priver de l'alcool pour avoir mon corps, le corps parfait, non. Non, merci. J'aime bien m'amuser, j'aime bien boire un petit coup de temps en temps. Je suis un bon vivant, je suis un papa stylé, musclé, social, ce que vous voulez. Mais moi, après, c'est chacun ses choix. D'accord ? Je ne force personne à boire, mais moi, mon petit coup d'alcool de temps en temps, une petite bière avec un pote, un petit coup de vin, un petit rhum vieux, ça fait partie de mon lifestyle et c'est un nain négociable. C'est non négociable. Vous devez avoir vos non négociables. Voilà. Il y a des trucs qui sont négociables. Je peux me passer de certains plats, je ne sais pas, je peux me passer de pizza, par exemple. C'est négociable. Je vais en manger très rarement. Mon petit verre de vin, mon petit rhum de temps en temps, mon cigare. Ce n'est pas fitness. De temps en temps, c'est non négociable. C'est fait partie de mon lifestyle et chacun doit avoir ces non négociables. Donc voilà, vous rentrez vos plats et honnêtement, téléchargez le guide. Vous allez voir, c'est très rapide pour rentrer un aliment, vous scannez l'article et tout ça. Et voilà. Donc là, mes objectifs sont définis. Je vais suivre ça. Je vais faire mes trois entraînements par semaine, les 10 000 pas. La priorité lors d'une prise de masse, c'est de devenir plus fort et de donner la priorité à l'entraînement et à la diète. D'accord ? L'entraînement, il faut que j'arrive à la salle en étant dans la forme de ma life. En étant dans... Je vais défoncer ces plats. Voilà. C'est vraiment le tempérament à avoir quand vous arrivez à la salle. Je vais tout déchirer les poids. Je vais les... C'est vraiment le tempérament à avoir. Je vais arrêter mon rague. Oh, toi, 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 il faut que je te batte la prochaine fois que je rentre à la salle. Donc, vous voyez, c'est vraiment la mentalité à avoir quand vous allez à la salle. Moi, je passe 3 heures par semaine à la salle de sport à soulever des poids. C'est tout. Déjà, d'un, pour moi, c'est le meilleur moyen d'être fort quand tu vas à la salle parce que tu as un jour de récup entre chaque entraînement plus le week-end, donc deux jours entre le vendredi et le lundi. Et du coup, tu peux vraiment déployer ta force et ton plein de capacités à chaque séance. Mais ces 3 heures-là, je me donne à fond. À fond. je me prouve à moi-même que je suis capable de faire plus à chaque fois. Et c'est l'entraînement le plus efficace pour brûler du gras, mais c'est aussi le plus efficace pour conserver sa masse musculaire et la développer. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous voulez me suivre et faire de la prise de masse avec moi ou perdre du poids, allez-y, abonnez-vous à Maverick. On fait ça ensemble. Je vous donne des conseils. Je vous dis tout ce que je sais en matière de fitness. Et le but, c'est vraiment d'être des papas très frais sans se prendre la tête avec le fitness et avoir une vie consacrée au fitness. Voilà, on est stylé naturellement. Et c'est vraiment ça le but de Maverick. En tout cas, si vous avez aimé cette vidéo, laissez-moi un petit like et n'oubliez pas qu'on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo chargée d'aventure. On verra plus la partie training pour prendre du muscle. On va voir. En tout cas, on verra dans six mois. Là, j'ai fait des photos. On verra là avant, après. Ciao. Ciao.